à l'occasion du 20e anniversaire des mutins de l'escar je suis avec dominique du rosier son fondateur pour parler notamment dominique de celui où nous nous trouvons cette salle de théâtre que l'on appelle la charcuterie et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu son histoire alors c'est une histoire à la fois logique parce que quand on est arrivé sur l'escar on n'a aucun lieu prévu pour notre installation donc on a été d'abord on a eu les bureaux dans le local de la piscine la chaufferie de la piscine ensuite on a été maison corallès et comme cette maison corallès là on était très bien et ensuite il a fallu enfin on nous a plus ou moins expulsé de la maison corallès pour y mettre coup de pouce et donc à ce moment là on s'est retrouvé sans bureau les bureaux étaient donc chez moi dans mon appartement rue du bialet là et donc on a on a cherché un lieu où installer notre notre troupe et notamment l'école de théâtre qui était un peu disséminé un peu partout dans l'escar donc on a cherché et on a trouvé cette grande salle qui était vide et donc on a pris contact avec les frères rey qui qui tout de suite ont été à notre écoute et ont emballé pour nous nous louer ce lieu et ça s'appelle la charcuterie parce que c'était l'ancienne charcuterie en fait pas la salle mais la petite entrée c'était l'ancienne charcuterie de départ en rey voilà alors ça fait maintenant combien d'années que l'école de théâtre et les mutins sont à la charcuterie alors les mutins les mutins sont depuis donc 20 ans à l'escarpe puisqu'on va faire en fait les 20 ans l'école de théâtre fêtera ses 20 ans l'année prochaine et les la salle existe depuis 2001 on a ouvert ce lieu en 2001 alors on va parler aussi un petit peu donc de l'école de théâtre racontez nous comment est née cette envie de faire une école de théâtre et aujourd'hui où elle en est le nombre d'élèves que vous avez alors je ne dirais pas l'envie de créer l'école de théâtre ça faisait partie de nos attributions quand on est venu s'installer sur l'escar on avait un cahier des charges développer un public théâtral et surtout développer une école de théâtre avec qui attire le monde et qui emmène les jeunes donc on a c'est pour ça que l'école de théâtre a été créée dans les six mois qui ont suivi notre installation on a commencé bien sûr petitement je dirais puisqu'on avait en répété à l'époque on avait les cours au car aussi à la salle des fêtes ensuite ça a grandi très vite ça a grandi très vite et là on a eu la salle de victor hugo mise à notre disposition celle qu'on avait des ateliers un peu partout ce qui n'était pas très agréable pour pour nous ni pour nous ni pour les jeunes et après bon l'école a grandi et maintenant on est une moyenne de 140 145 élèves par an avec huit deux trois quatre sept sept huit ateliers huit ateliers en tout d'accord donc des des jeunes à quel âge commence l'école de théâtre alors on prend là on commence vers huit ans parce que avant où l'enfant il faut qu'il soit volontaire vraiment volontaire et là on re on voit s'il peut suivre parce que plus tôt ça peut poser des problèmes et et l'enfance peut se décourager parce qu'il ya des textes à prendre donc s'il sait pas lire ça pose un problème et donc c'est pour ça vers huit ans on commence vraiment à prendre les jeunes à l'école de théâtre et j'imagine que vous avez des adultes aussi on a on a des adultes alors on a théoriquement je dis bien théoriquement parce que j'ai expliqué ça il ya deux groupes adultes un groupe le mardi soir qui fonctionne avec francis goguet et un groupe adulte le 18h45 le mercredi on l'appelle le groupe adulte mais pour moi c'est toujours mes petits puisqu'il y en a juillet ils avaient dix ans mais maintenant ils ont 25 ans facile il y en a un qui a plus puisqu'il était à la première année de l'école de théâtre il était déjà là il est resté il est toujours là c'est super ça très bien alors maintenant quels sont les projets de des mutins de l'escar pour les trois cinq ans à venir alors les projets des mutins de l'escar ça c'est toujours essayé de 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 mettre en avant le théâtre dans la cité de de développer si possible avait le festival de théâtre amateur qui va lui fêter ses 20 ans 10 en 2019 ensuite on est sur l'école de théâtre et ça c'est c'est je dirais que c'est le vraiment le le point fort de des mutins c'est son école de théâtre et donc tout cela va dépendre du lieu de la charcuterie qui est en ce moment un peu voilà il ya des travaux à faire dedans donc on est un peu voilà on attend on attend les tributaires de l'avenir de la salle voilà tributaires l'avenir de la salle même si nous bon il peut très bien fonctionner en école de théâtre mais on ne pourrait plus faire de spectacle à l'intérieur ça ça serait dommage alors c'est l'anniversaire des mutins de l'escar qu'est ce qui est prévu pour cet anniversaire alors pour l'anniversaire des mutins on fait les choses et on va dire simplement on veut surtout que ça soit un public d'amis qui viennent des gens qui ont envie d'être avec nous pour fêter ça donc alors le vendredi soir on fait un cabaret de l'étrange ça sera loufoque avec de la magie des chansonnettes je dis bien chansonnette parce que c'est des chansons enfantines revue et corrigé et on a placé ça enfin j'ai l'idée c'était de prendre l'histoire de gretel et d'anne cell et gretel et de la modifier complètement d'en faire un cabaret de l'étrange où un de celles et gretel à la fin ils ont été séparés enfants enfin bref c'est mais il y aura de la magie un peu sanglante il y aura depuis deux drôles voilà c'est surtout pour s'amuser alors que le samedi lui ça sera en création et là c'est un spectacle qu'on est en train de créer entièrement on le répète on a commencé depuis le mois de juin facile à même un peu avant et c'est sur comment on travaille comment réaliser une pièce donc ça va partir des premiers contacts est ce qu'on pourrait faire ça qu'elle est ce qu'elle est ton idée jusqu'à à la fin du spectacle où il y aura le spectacle enfin une partie du spectacle vu sur scène et je crois une visite des lieux non qui est prévu alors ça c'est le dimanche c'est une porte ouverte où les gens pourront venir discuter avec nous on va ça va être une vraiment une journée qui va se construire s'il ya du monde on peut très bien à un moment développer des jeux d'impro je pense qu'on va faire aussi un goûter comme ça entre entre les gens qui seront là pour pour partager surtout pour partager pour voilà c'est pour être en amie et puis les nouveaux nouvelles personnes qui ont envie de nous connaître ben voilà ça sera le dimanche après midi à partir de 14 heures on sera là on accueillera tout le monde avec le sourire très bien merci dominique durandier c'est moi merci